Je ne supporte pas ce sport qui est très parisien d'être cool. Il faut être cool à tout prix. Il n'y a rien qui bloque plus ma conversation que ces gens cools qui ne sont pas cools. Ils ont un code vestimentaire de la coolitude, des expressions toutes calibrées, et tout est faux, calculé pour être original. C'est le début de la standardisation. Pire, même, la gentillesse est simulée comme un forum des années 2000, en vrai. Aller aux soirées en vue et dire « j'aime pas aller aux soirées », dire une chose et faire son contraire, une éthique en plastique recyclable, une franchise adaptable qui n'a qu'une mission et qu'un seul but, te faire ressentir que tu es moins cool qu'eux. Toi, tu n'as pas de chaussettes de fil d'Ecosse, pas de chocolat équitable, tu ne bois pas de smoothie, alors tu n'es qu'une merde qui ne fait rien pour sauver la planète ou ton corps. Les gens cool, quand ils n'arrivent pas à être végétariens, ils sont flexitariens. Je ne mange pas de viande au resto, mais chez moi, oui. On invente des mots pour ne pas dire qu'on est comme tout le monde. On pourrait ouvrir une galerie rien qu'avec les photos Instagram de leurs plats. Leur goût des vacances ? Cool, Amsterdam pour s'encanailler ou la Thaïlande pour t'évader. Un concours de bits bio permanents en réunion ou en soirée. Beaucoup d'énergie déployée pour de la vacuité. Voici mon cooling out. Je ne suis pas cool. Je me suis fait chier devant la La Land. J'aime les animaux, mais je les mange quand même. J'ai conscience que je pollue. Je ne porte pas de One Piece. C'est des baby gros pour adultes. Je ne fais pas de détox à base de jus, ni de détox d'Internet, parce que j'aime Internet. Je n'ai pas de grosse barbe taillée. Je n'aime pas Stranger Things, parce qu'il n'y a pas de scénariste. Je ne suis pas à l'aise en soirée, alors je n'y vais pas. Et je demande le droit à ne pas être cool, mais ne me détester pas, parce que je pisse dans ma douche. Et ça, c'est écolo. Sous-titrage ST' 501